Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré au développement rapide d'applications Fiori pour S4ANA et également à la transition pour S4ANA. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Je me présente, je suis Sébastien Brunet, responsable marketing chez Avarthure. Nous allons aborder ensemble les points suivants. Je vais vous présenter précisément Avarthure et Neptune, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut vous proposer ensemble. Je vais aborder le sujet de la transition vers S4ANA. Puis, j'enchaînerai sur la fameuse expérience utilisateur Fiori. Et puis, je vous parlerai un petit peu de la plateforme Neptune, ce qui est possible de faire avec. Puis, on terminera par des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'outil qui doit se trouver sur la droite de votre écran pour poser des questions. J'y répondrai en fin de session. Avarthure, qui sommes-nous ? Nous, nous sommes une entreprise française. Nous proposons des solutions logicielles à nos clients qui sont des grands comptes et des moyennes entreprises en Europe pour les accompagner dans la transformation de leur ERP, rendre leur ERP plus performant, plus facile à utiliser et puis en obtenir un meilleur ROI. En particulier pour l'ERP SAP, qui est notre spécialité depuis près de 15 ans. Notre activité, notre offre est divisée en trois grands axes. Le premier axe, c'est tout ce qui va être DevOps, en fait. Donc, tout ce qui va être l'optimisation du processus de livraison, notamment par des solutions d'automatisation, ce qui va être testing, développement, release, etc. Deuxième axe sur lequel on travaille avec nos clients, c'est la sécurité des données. En particulier, le compliance, les solutions techniques de conformité avec le RGPD. Tout ce qui va être anonymisation, droit à l'oubli dans SAP, etc., qui peut être assez compliqué. Le dernier axe qui nous intéresse le plus aujourd'hui, la digitalisation des processus. Vraiment, tout ce qui va être expérience utilisateur dans SAP et au-delà. Et tout simplement, la modernisation de vos interfaces. Brièvement, je ne veux pas vous faire tout le catalogue, mais qu'est-ce qu'on propose concrètement comme solution pour S4ANA ? Neptune, j'en parlerai tout à l'heure, c'est pour le développement d'applications Fiori. TataSync Manager, ça va être tout ce qui va être copie réduite demandant SAP. Donc, par exemple, pour réduire la taille de vos bases de données avant une migration à S4ANA. Et puis, tout ce qui va être copie de jeu de données de test pour vos environnements hors production. LiveCompare, c'est un outil d'analyse d'impact, mais qui permet aussi de faire des audits avant une migration vers S4. Notamment, tout ce qui va être analyse du custom code, etc. Tricentis Tosca, c'est une plateforme bien connue d'automatisation des tests, donc tout ce qui va être tests fonctionnels, UAT, tests de charge également. On peut tout automatiser de bout en bout dans SAP. RevTrack, c'est une plateforme complète sur tout ce qui est le management, gestion du changement. Donc, notamment, ce qui va être l'automatisation des opérations autour des transports et la gestion des releases et tout ce qui est la sécurité, la sécurité, vérification automatique au cours de la vie du transport dans les différents systèmes de tests. Et enfin, EveryRangle, qui est une solution dédiée de reporting opérationnel pour S4ANA. Reporting opérationnel, c'est-à-dire reporting pour le middle management, pour piloter leur activité au quotidien. Donc, on va bien au-delà de ce qui peut être proposé dans le reporting par défaut dans S4ANA. Alors, notre partenaire éditeur Neptune Software, pour vous en dire deux mots, donc eux ils sont basés en Norvège. Aujourd'hui, c'est plus de 500 clients à travers le monde entier et un chiffre assez remarquable de 2,5 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Donc, 2,5 millions d'utilisateurs finaux qui utilisent leur plateforme, sans compter les développeurs. Ça fait une solution qui est quand même assez bien établie dans le paysage SAP. Et puis, il faut le noter, une communauté très active de développeurs, plus de 2000 membres sur la communauté pour tout ce qui va être partage de templates, de conseils, etc. Neptune qui est une solution qui est bien apportée en France, notamment dans les administrations et dans les industries. Mais comme on parle de SAP, comme on parle de Fiori, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. Tout client SAP peut être intéressé par ces sujets-là. Dès qu'on parle de transformation digitale et de SAP, Neptune peut vous accompagner. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Je vais simplement couper ma caméra et puis je vais vous proposer un petit sondage pour rentrer dans le vif du sujet, pour savoir où en est votre projet Sforana. Est-ce que vous avez déjà commencé ? Est-ce que c'est en réflexion ? C'est prévu ? C'est en cours ? Je vous donne quelques instants pour répondre et puis on va voir si l'audience d'aujourd'hui correspond un petit peu à ce qu'on peut trouver comme information par ailleurs. Je crois que ça vote encore. Donc voilà, encore 10 secondes. Pas. Voilà, voilà. On est presque à 100% de vote. Donc, je vais partager ça avec vous. Donc, c'est à peu près partagé. On va dire, grosso modo, un tiers en cours d'implémentation, en cours prévu d'ici trois ans et un tiers en réflexion. Bon. Très bien. Donc, par rapport à ce qu'on peut avoir comme information, donc c'est vrai que tout le monde est assez conscient du sujet Sfor. Ça, on ne peut pas y échapper. SAP a dû, a été contraint de repousser la deadline de fin de la maintenance de SEC à 2025 pour 2027. Voilà. Sauf que malheureusement, si on considère qu'un processus de transition vers Sfor, c'est sept ou huit ans, parce qu'on considère, enfin, SAP considère qu'on arrive à migrer un gros client SAP, migre à peu près 10 ou 15% de son paysage par an, ça veut dire qu'il faut commencer au plus tard en 2020 pour respecter la deadline de 2027. Donc, autant vous dire que ce n'est pas gagné, puisque les chiffres qu'on a aujourd'hui correspondent à peu près à ce qu'on peut trouver sur d'autres sources. Un peu mieux, puisque bon, là, on est à peu près autour de, les sources qu'on peut avoir sont à peu près 50% sont encore en évaluation avec une toute petite minorité en live. Donc, on va dire, c'est presque moitié-moitié entre ceux qui sont en évaluation et ceux qui sont à échéance 3-5 ans. Donc, c'est un sujet encore assez nouveau. Nous, on trouve aussi assez, surtout en France, où là, on n'est pas encore, pas encore, on a assez peu de clients Sfor. Mais ça commence, ça commence. Donc, un bref rappel au niveau des méthodes. Vous êtes sûrement familier de tous ces termes. Il y a plusieurs approches qui font encore, enfin, qui font débat et puis qui dépendent surtout des caractéristiques de votre SI. On s'accorde sur, en tout cas, ces dénominations, plus ou moins. Tout ce qui va être le Greenfield, c'est-à-dire, on commence une nouvelle implémentation, on repart de zéro, presque. En tout cas, en termes de base de données et d'historique applicatif. Le Brownfield, qui va être une conversion complète. Donc là, c'est aussi ce qu'on appelle le lift and shift. C'est-à-dire qu'on prend tout le code, on le bascule, on le laisse retomber dans le nouveau Sfor. Donc là, c'est une conversion complète, qui est une opération assez lourde. Pas trop ce que recommande SAP. Et puis, on a l'approche hybride, qui est parfois appelée Bluefield. Donc là, on va essayer d'avoir le meilleur des deux mondes, en conservant vraiment l'essentiel de l'environnement historique, legacy. Et puis, essayer au maximum de purger la base de données et puis d'adopter des fonctionnalités Sfor. Voilà, donc si vous ajoutez à tout ça le choix entre un SAP on-premise ou un cloud public ou un cloud privé. Donc, les fameuses offres de SAP single tenant ou cloud partagé. Là, on a vraiment une multitude de configurations possibles. Et donc, ça devient assez compliqué de faire son choix. Bon, nous, la plupart des clients SAP avec lesquels on traite, qui sont des clients SAP, on va dire plus de 500 000 utilisateurs, partent quand même plutôt sur soit une approche hybride, soit une approche brownfield. Parce qu'évidemment, si vous avez 10 ans ou 20 ans d'historique dans un ECC, vous n'allez pas tout mettre à la poubelle du jour au lendemain. C'est assez compliqué. Voilà, donc il y a quand même encore un certain nombre d'organisations avec qui on parle, qui pensent que Sforana, ou en gros, c'est une grosse mise à jour de ECC, c'est une grosse upgrade. Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment un projet de transformation qui demande une réflexion complète, qui est quelque chose d'assez lourd à mettre en place, qui est long, comme on a dit, ça peut être 7-8 ans pour une transition complète, pour vraiment les gros environnements. Donc, nous, on se concentre plutôt sur brownfield et l'approche hybride, parce que c'est vrai que c'est plutôt ce qu'on rencontre le plus souvent et ce qui pose le plus de problèmes. Alors, le processus de transition, le code ABAP custom, si vous avez du code maison dans votre ERP Legacy, dans votre ECC, il devra être en partie adapté, puisqu'on change de base de données. Le code repose maintenant sur une base de données in-memory, comme vous savez, la base de données ANA, plutôt que sur une base de données classique, ce que vous pouviez avoir avant Oracle ou autre. Donc, la façon dont le code est présentement écrit dans ECC, il ne pourra pas nécessairement accéder correctement à la base de données ANA. Il ne fonctionnera pas forcément comme prévu. Donc, voilà. Alors, tout ne sera pas adapté, bien sûr. Il y a du code qui pourra être importé tel quel, mais c'est quand même un processus minutieux. par lequel il faudra passer. Donc, ce n'est pas du tout trivial. Il y a un gros travail en amont. Et puis, nous, on a des clients qui ont en fait plus de codes personnalisés que de codes standards dans leur environnement SAP. Ça arrive. Donc là, autant vous dire que ça va être un peu douloureux. SAP promeut une approche de clean core, d'avoir le core SAP le plus propre possible. Voilà. Donc, c'est une opportunité de dégraisser le mammouth, si je peux emprunter l'expression, et donc de se débarrasser d'une dette technique qu'on accumule peut-être depuis des années. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça ? Parce qu'il faut se poser les bonnes questions, si vous passez sur S4ANA. Notamment, donc là, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plutôt par rapport à vos applications que vous avez présentes dans votre environnement aujourd'hui, qu'elles soient fiori ou non, d'ailleurs. Est-ce que les applications que j'ai en place, les applications personnalisées que j'ai dans mon système historique, est-ce qu'elles sont encore nécessaires ? Est-ce qu'elles sont encore utilisées ? Est-ce qu'elles sont encore pertinentes ? Alors, si elles ne le sont pas, c'est un problème réglé. Si elles le sont, d'accord. Alors, est-ce que ça peut fonctionner tel quel dans S4ANA ? Donc, tout ce travail-là, en général, SAP recommande un monitoring d'au moins six mois avant l'implémentation de toutes vos applications custom pour déterminer si elles sont nécessaires ou non. Celles qui sont jugées nécessaires, est-ce qu'elles peuvent fonctionner tel quel dans S4ANA ? Alors, on peut se dire, si ça fonctionne tel quel, très bien, juste on l'importe. Alors, il faut quand même se poser la question, ok, elle fonctionne, elle est compatible, mais est-ce que, et elle est toujours utilisée, mais est-ce qu'elle ne va pas augmenter la dette technique ? C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas une application qui, même si elle est fonctionnelle, n'est pas vieillissante, n'est pas en termes de maintenance trop lourde à gérer ? Donc, là, il va peut-être y avoir une réflexion au niveau de la reconstruction de cette application. Si ce n'est pas compatible, avec S4ANA, comment est-ce qu'on conserve cette application dont on a besoin ? Est-ce qu'on fait la mise à jour du code ? Voilà, et ça fonctionne sur S4. Alors, voilà, on fait une transition, une transition, ou est-ce que ce n'est pas l'occasion de reconstruire l'application différemment ? Donc, ce n'est pas parce que ça marche ou qu'il suffirait de faire une mise à jour que forcément, il faut basculer les choses telles quelles. Et c'est là qu'on va rejoindre un peu le deuxième sujet qui est Fiori, c'est est-ce que ce n'est pas l'occasion, du coup, d'innover, de reconstruire ces applications dans une optique de digitalisation, d'inclure le processus métier, et pourquoi pas donc de partir sur du Fiori pour ces applications, de les reconstruire en quelque sorte en Fiori, de profiter de ce projet majeur de transition pour remettre à plat certaines choses, éliminer de la dette technique, et puis, plutôt que de repartir sur des applications, certes dans un nouveau système S4, de les dépoussiérer un peu, mais qui ont quand même 5 ou 10 ans, de ne pas repartir sur quelque chose de neuf et qui n'aura pas besoin d'être maintenu lourdement et de traîner tout cet historique. Donc, c'est pour ça que le sujet est lié quelque part, le sujet Fiori, donc je voudrais vous soumettre un autre petit sondage. Voilà, je vous laisse prendre une petite seconde pour répondre. Voilà, c'est bien partagé encore une fois. Voilà, allez, on est à 70%, encore, encore 50 secondes et ce sera bon. Toujours intéressant de voir où sont les autres. Alors, je vous montre la copie de vos collègues. Donc, voilà, pour la majorité d'entre vous, vous ne faites pas du Fiori, mais c'est à l'étude. C'est quand même ce qu'on retrouve chez la plupart des clients. Une petite partie d'entre vous ont du standard et une petite partie d'entre vous, un quart d'entre vous, vous êtes déjà en train de développer des applications personnalisées avec du Fiori, donc vous êtes assez avancé dans le processus. Pour les 13% qui ne pensent pas faire du Fiori, j'espère que vous verrez l'intérêt, surtout si vous passez sur S4, parce que de toute façon, vous n'aurez pas forcément beaucoup le choix. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que Fiori, quel rapport avec S4 ? Alors, Fiori, ce n'est pas une technologie. Fiori, c'est un terme officiel qui a été employé par SAP. Et derrière ce terme, c'est la nouvelle expérience utilisateur de SAP. D'accord ? Donc, cette expérience utilisateur, elle est déjà disponible sur ECC de façon optionnelle pour ceux qui le veulent, mais pour S4ANA, c'est l'expérience par défaut. C'est l'expérience recommandée par SAP pour les utilisateurs finaux, on va dire, pas utilisateurs experts, etc., qui resteront dans le sable lui. Donc, qu'est-ce que c'est en fait, concrètement ? En fait, c'est un ensemble de guidelines, tout simplement. C'est des critères que SAP a mis en place. Et voilà, si une application répond à ces critères, si le développement de l'application suit ses guidelines, on peut dire que c'est une application Fiori. Voilà. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de proposer une interface plus moderne et une expérience utilisateur qui est quand même plus agréable que le sable lui. Donc, quand on parle de Fiori, il y a tout un tas de termes. Donc, il y a ça. Donc, il y a Fiori. Quand on parle de Fiori, comme ça, c'est l'expérience utilisateur Fiori. Il y a les applications SAP Fiori. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça peut pouvoir dire plusieurs choses. Il y a les applications standard Fiori. En gros, il y a des applications, quand vous passez sur S4ANA, qui sont prêtes à l'emploi, qui sont déjà fournies, qui sont en fait les transactions les plus basiques sur S4. Par exemple, création d'une commande, le plus basique. Donc, ces applications-là, ces transactions, au lieu d'aller en SAP GUI, maintenant, vous allez avoir des tuiles pour les utilisateurs finaux, qui seront beaucoup plus simples à utiliser. Par contre, ces applications standards, elles ne couvrent vraiment pas tous les besoins des clients SAP les plus importants. C'est vraiment les transactions de base. Alors, qu'est-ce que c'est la technologie, du coup, derrière Fiori ? C'est du SAPUI 5. Donc, SAPUI 5, c'est quoi ? C'est un framework, c'est une bibliothèque de composants. web, en fait. Et donc, c'est du web, et du coup, c'est du HTML5. Donc, SAPUI 5, on dit aussi OpenUI 5, parce qu'en fait, c'est un framework qui est ouvert. C'est la raison pour laquelle vous avez des outils de développement Fiori tiers, il n'y a pas que l'outil standard, parce que la bibliothèque, elle est ouverte. Donc, c'est là qu'on arrive à ce qu'on appelle du Fiori-like, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous respectez les guidelines de SAP, ou vous développez avec les composants de SAPUI 5, qui sont des composants ouverts. À ce moment-là, vous allez pouvoir développer des applications Fiori sans forcément utiliser les outils standards. Et donc là, c'est là qu'on va parler de Fiori-like, c'est-à-dire, c'est le look and feel Fiori, qui est assez reconnaissable. Vous avez fait du Fiori, sauf que ce n'est pas du standard SAP Fiori. Ça a été atteint avec un autre moyen. Voilà. Donc, pour insister un peu avec le rapport avec S4, pourquoi ? Parce que vous allez me dire, oui, on s'en fiche, nous, ce qu'on veut, c'est les applications dans le SABUI, on transforme le custom code et puis on les passe. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est qu'il y a vraiment une réflexion. La partie expérience utilisateur, on a tendance dans un projet S4 à vraiment un peu la mettre de côté. On pense à la partie technique de la transition. Mais si vous voulez vraiment favoriser l'adoption, améliorer la productivité et avoir des performances qui ne sont pas que techniques, quelque part, qui ne sont pas que du temps de réponse, puisque au final, c'est tout ce que vous allez améliorer avec S4ANA. Si vous voulez aussi améliorer l'ERP et la façon de travailler de l'utilisateur en soi, il faut vraiment avoir une réflexion sur la compte du changement et sur qu'est-ce que vous allez faire avec Fiori pour avoir une vraie stratégie d'expérience utilisateur. Nous, il y a des clients qui font vraiment des ateliers avec les leurs métiers pour sélectionner les apps Fiori les plus pertinentes, parce que ça ne se fait pas tout seul non plus. Il y a un travail assez important de configuration de ces applications, d'activation technique, d'optimisation de la page d'accueil pour les utilisateurs en fonction de leur rôle, etc. Donc, il y a vraiment une véritable réflexion à mener et il ne faut pas attendre d'avoir terminé son projet S4 pour se dire « Tiens, maintenant, on se met à faire du Fiori. » Parce que vous aurez perdu beaucoup de temps et puis au final, vous aurez fait beaucoup de choses qui n'auront servi à rien puisqu'il faudra le refaire avec du Fiori. Donc, autant entamer la réflexion en même temps, en amont, et puis basculer et utiliser cette technologie, cette technologie utilisateur là où elle est pertinente, au-delà de ce qu'impose quelque part SAP. Du coup, oui, donc l'intérêt, donc l'intérêt, c'est vraiment cette optique de transformation digitale qui est un mot un peu fourre-tout, qui est un peu à la mode, mais derrière, il y a une véritable réalité, c'est que les utilisateurs, ils sont de plus en plus demandeurs de quelque chose d'ergonomique et l'ergonomie, ce n'est pas juste pour faire joli. Il y a aussi derrière une notion d'efficacité et de productivité, notamment avec Fiori. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au lieu d'un utilisateur pour faire une même tâche, au lieu d'aller dans le SAP GUI, d'ouvrir plusieurs écrans, de faire plusieurs transactions à un endroit différent, avec une application Fiori, vous allez vraiment pouvoir développer un processus sur mesure où il va y avoir une économie de clics, d'ouverture de menus assez importante et puis réduire aussi tout ce qui va être les erreurs manuelles, ne pas avoir un utilisateur qui va se perdre dans le SAP GUI, saisir n'importe quoi. Non, il a accès uniquement à ce à quoi il a vraiment le droit et l'application va lui mettre des œillères, elle va le cadenasser pour que le processus soit fait de la façon la plus performante et la plus safe possible. D'accord ? Donc, cette transformation digitale, elle n'arrive pas du jour au lendemain. C'est un processus qui est vraiment incrémental, petit à petit. Voilà, donc, essayez de commencer maintenant. si vous passez sur du S4, commencez avec un portail, avec une application mobile, avec quoi que ce soit. Il faut vraiment se familiariser dès maintenant avec le sujet. Le gros intérêt aussi de Fiori, donc là, c'est vraiment la mobilité puisque, bon, le SAP GUI en mobilité, bon, voilà. Donc là, la mobilité, c'est-à-dire que Fiori, c'est-à-dire en termes web, on dirait que ce serait responsive. Donc, ça s'adapte évidemment à tous les terminaux, que ce soit desktop ou mobile ou des terminaux lourds dans des usines ou des entrepôts. Voilà, donc là, c'est quand même un point assez important, c'est de pouvoir accéder à SAP n'importe quand, n'importe où, quelque part. Et puis, le dernier point duquel je voulais parler, c'est la pérennité. Donc, si vous passez sur S4, évidemment, on en a pour 10 ou 20 ans. Et Fiori, c'est vraiment là, ce qui est mis en avant par SAP. Il y a un gros investissement de SAP là-dessus, donc c'est parti pour durer. Et puis, la flexibilité, pourquoi ? Donc, j'y reviendrai aussi. C'est à la fois une force et un peu une faiblesse quelque part, c'est-à-dire que la flexibilité parce que Fiori, en standard en tout cas, fonctionne avec du haut data, ce qui est peut-être une lourdeur, mais ce qui permet aussi quelque part de s'intégrer avec tout un tas de choses puisqu'on est sur du haut data, on peut avoir des flux qui viennent hors de SAP. Et donc, on n'est pas limité à du SAP en fait, avec du Fiori. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard avec Neptune. Je vais vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Du coup, deux choses assez différentes. La première, c'est le Launchpad Neptune. Donc, c'est un launchpad de démo. D'accord ? Alors, laissez-moi ouvrir ça. Je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de démo et là, on retrouve vraiment le look and feel Fiori. Alors, le portail Neptune permet une personnalisation un peu plus poussée. Il y a des fonctionnalités différentes. Par exemple, on peut avoir un split view pour pouvoir afficher deux applications en même temps sur son écran. Bref, mais en gros, voilà à quoi peut ressembler un portail Fiori. Donc, on voit bien que ça prend la forme de tuiles qui vont reprendre des tâches ou des transactions. Donc là, on est sur quelque chose de démo. Donc, c'est assez basique. Et puis, on a accès à tout un tas de process. Bien évidemment, un utilisateur final ne pourrait, en fonction des rôles et des autorisations qu'il a, ne pourrait voir que ce qui le concerne. Mais voilà. réception des biens. Donc, voilà à quoi ça peut ressembler. C'est quand même beaucoup plus agréable que le SABUI. Et donc, qu'est-ce que ça implique derrière pour les utilisateurs ? C'est une plus grande satisfaction vis-à-vis de l'SAP et une meilleure adoption de l'SAP au sein de l'entreprise. Et puis, on va retrouver, par exemple, dans un projet SRH, toutes ces fonctionnalités qui font la différence avec Fiori. Par exemple, si je veux ajouter un reçu pour des frais de déplacement, on pourra prendre une photo. Je ne sais pas ce qui se passe si je prends une photo avec mon ordinateur et pas mon mobile. Mais voilà. Donc là, vous avez un... Vous avez un premier exemple. On va dire... C'est le portail... Ça peut être un portail Fiori un peu standard. Voilà ce que ça peut être le look and feel Fiori. Bon, là, le portail Neptune, il va un peu au-delà. Il est peut-être un peu plus personnalisable, un peu plus joli. Mais voilà un premier exemple. Alors, un deuxième exemple. Je vais dire l'autre extrême. Mais voilà. c'est pour vous dire... Donc là, sur le page des plus, on reste très proche du standard Fiori. Mais comme je vous dis, on est sur une technologie web. Donc, on peut vraiment avoir une personnalisation très poussée. Alors, si j'arrive à récupérer la vidéo et à vous la montrer. le portail du ministère de la justice, ça arrive dans un instant. Le portail du ministère de la justice, voilà. Eux, ils ont vraiment fait quelque chose d'assez poussé en termes de fonctionnalités web. Ils ont refait tout leur portail RH pour 50 000 agents. D'accord ? Donc, il y a quand même 50 000 utilisateurs derrière. Ils avaient un portail veillissant à WebDyn Pro. Donc, ils ont tout refait avec Neptune. D'accord ? Donc, on est toujours sur du Fiori. Mais là, on a vraiment une personnalisation qui est beaucoup plus poussée. Donc, on reconnaît Fiori parce qu'on voit cette organisation avec des tuiles. D'accord ? mais on a une personnalisation qui est beaucoup plus avancée. Et là, il y a vraiment une réflexion de design thinking avec les agents. Une collaboration assez importante en amont pour vraiment développer l'ergonomie de ce portail et les processus qui sont derrière ces tuiles. Voilà. Ils ont pu développer ça et donc, il y a 50 000 agents qui peuvent maintenant gérer leur demande de congé, leur dossier RH, etc. Là, c'est la partie gestionnaire pour les payes, les grades, etc. Voilà. Donc, ça, ça a été développé en moins d'un an quand même par le ministère de la Justice. Donc, pareil, dans une optique de digitalisation des processus. je vais revenir là où on mettait. Donc, là, vous avez deux approches de ce qu'on peut faire avec Fiori. Donc, ça peut être basique, entre guillemets, mais même le basique reste quelque chose de très ergonomique et de beaucoup plus agréable que le Sable UI et de beaucoup plus performant ou vraiment quelque chose de très poussé quand on a vraiment une réflexion une réflexion en tandem avec les utilisateurs métiers sur leurs besoins et sur l'ergonomie de la chose. Donc, avec quels outils on peut faire du Fiori ? Comme ça, vous avez les applications SAP Fiori standard. Donc, il faut faire une analyse de vos besoins. Est-ce que vous avez beaucoup d'applications custom ? Est-ce que ces applications custom, elles peuvent être remplacées par des transactions standards dans SAP ou des applications SAP standards ? Est-ce que ça vous suffit ? Est-ce que ça suffit à vos besoins ? Les applications qui sont fournies en standard, elles restent assez basiques. Ce sont les transactions les plus utilisées. Donc, si ça convient, il n'y a aucun intérêt à investir dans un outil. Mais c'est vrai que pour les entreprises qui sont des clients SAP, on va dire 500 000 utilisateurs au-delà, il y a quand même en général beaucoup de personnalisation avec des processus custom assez nombreux. Donc là, il faut quand même réfléchir à investir sur un outil. Donc, l'outil standard de SAP, c'est SAP WebIDE, qui est un éditeur de code Eclipse, qui se base sur du code JavaScript. Donc là, pour développer du Fiori, il vous faudra des développeurs JavaScript en plus des abappeurs qui auront la connaissance de l'ERP et des fonctionnels qui aideront à établir le processus. Donc, ça implique beaucoup de monde dans le développement des applications. Et puis, vous avez ce qui nous intéresse ici, les plateformes de développement rapide et donc en particulier Neptune. donc là, les gros avantages de Neptune par rapport aux autres outils, ça va vraiment être la légèreté de l'architecture. Pourquoi ? Parce que contrairement à Eclipse, où il va falloir utiliser une gateway du haut data du JavaScript, etc., Neptune, c'est une solution qui a une intégration totale avec SAP puisqu'elle est, c'est une plateforme ABAP. Donc, en fait, elle s'installe dans le stack ABAP et donc, en termes d'architecture, il n'y a besoin que de Netweaver. Donc, c'est vraiment très léger. C'est très léger, c'est très flexible parce que si vous voulez quand même utiliser une gateway pour des raisons de sécurité ou si vous avez besoin de faire appel à du haut data, vous pouvez, si vous voulez mettre en place un VPN, vous pouvez. Donc là, on a vraiment une solution qui est vraiment pensée pour SAP et quel est l'autre avantage d'avoir cette solution en ABAP ? C'est qu'elle permet de réutiliser vos ressources ABAP plutôt que d'aller chercher des développeurs JavaScript. L'autre gros avantage de Neptune, c'est que c'est un outil complet, ce n'est pas juste un éditeur de code. D'accord ? Vous allez avoir toute une partie design d'application, évidemment, une partie store qui, en fait, est une bibliothèque de templates, d'applications soit prêtes à l'emploi, soit qui vont servir de base pour construire des applications plus complexes, un peu comme les applications standards Fiori, quelque part. Il y a aussi des applications standards Neptune Fiori, applications standards SAP Fiori. Et vous allez avoir en plus de ça toute une partie gestion. Donc, ça va être la gestion, déjà des déploiements, des autorisations et des rôles. On va pouvoir reprendre les autorisations existantes dans SAP pour pouvoir déterminer qui a accès à quelle tuile. Toute une partie statistique, reporting, suivi qui est intégrée à la plateforme. Pourquoi ? C'est pour pouvoir tout simplement calculer le ROI des applications que vous développez. Est-ce qu'elles sont bien utilisées comme attendues ? Est-ce que le développement en vaut la peine ? Et puis, vous allez avoir toute la partie user, évidemment. Donc, le Neptune Launchpad dont vous avez eu un exemple tout à l'heure. Je tiens à préciser que Neptune fournit son Launchpad pour mettre vos applications Fury dedans. Mais vous pouvez très bien utiliser un autre Launchpad. Vous pouvez utiliser le Launchpad Fury qui est fourni en standard. Pourquoi ? Parce que Neptune développe des tuiles Fury. Donc, en fait, c'est juste un autre chemin pour arriver au même résultat. Un chemin qu'on espère plus rapide et plus performant. Mais c'est un autre chemin. Le même résultat, ça reste du Fury. Si vous avez déjà des applications Fury, des applications SAP Fury, on va dire, elles peuvent très bien coexister avec des applications Neptune Fury dans le même Launchpad. C'est juste qu'elles n'ont pas été développées de la même façon. Mais au final, vous avez du Fury et tout peut coexister. Et puis, le catalogue, ça va être, on va dire, le store. Donc, ce n'est pas une Neptune mais à disposition un store d'entreprises pour télécharger et des applications sur le mobile, par exemple. Vous pouvez très bien utiliser un autre store, Google ou quoi, ou un store d'entreprises autre. Là aussi, ça reste assez flexible. Je m'attarde un peu sur le designer d'application et vraiment ce qui fait la différence. Pourquoi est-ce qu'on parle de Rapid Application Development Platform, le développement rapide d'applications ? Alors d'abord, je t'ai dit, la plateforme, elle est en ABAP. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on va vraiment se baser sur la logique ABAP pour développer des applications Fiori. Donc, ça permet de réutiliser des ressources en interne. Quelque part, il n'y a pas besoin d'aller chercher le mouton à cinq pattes qui connaît l'ABAP et le JavaScript. Vous pouvez utiliser les ressources, les ABAPEurs que vous avez déjà, qui connaissent bien le RP, qui connaissent bien les process, qui connaissent bien les fonctionnalités et leur donner la possibilité de développer des applications. Ça, je peux vous dire que pour un ABAPEur, c'est assez innovant et ça leur fait plaisir de pouvoir créer des applications mobiles grâce à leur connaissance en ABAPE. C'est quelque chose. On a une plateforme qui est aussi ce qu'on appelle low-code. Donc, en fait, ce n'est pas un éditeur de code qu'on ne peut l'être Eclipse. C'est vraiment un outil qui se bat sur du drag-and-drop. On va utiliser la logique des classes ABAPE avec des blocs pour construire son application. Et derrière, l'application, elle, elle va, à partir de ces blocs, piocher dans le framework s'appuie 5 et générer l'application, le code HTML5 qui va permettre de créer l'application. Donc là, non seulement, ça permet vraiment d'accélérer grandement le développement parce que c'est du drag-and-drop, mais aussi, en termes de maintenance et de partage des connaissances et de DevOps, du coup, toutes les applications ont le même build. c'est-à-dire qu'elles répondent toutes à la même logique puisque, contrairement à une application qui a été codée à la main, entre guillemets, où ça dépend un peu du développeur et puis il faut la documentation s'il s'en va pour comprendre, à la maintenance, n'importe qui qui a développé sur du Neptune va comprendre la logique de l'application beaucoup plus facilement puisque c'est les mêmes blocs et la même logique qui est utilisée pour développer toutes les applications. On a des éléments d'aide au code aussi parce que pour certaines fonctionnalités un peu plus avancées, on ne peut pas trop échapper au JavaScript donc on a des boutons de snippet de code pour insérer des fonctionnalités JavaScript ou CSS. Et puis, la grande force de Neptune aussi, c'est la gestion de tout ce qui va être la mobilité, donc à la fois la gestion native des capacités offline, ce qui est très compliqué dans SAP Web IDE et puis la prise en charge de toutes les fonctionnalités des terminaux mobiles, c'est-à-dire tout ce qui va être scanner, prise de photo, GPS, etc. Donc là, on a vraiment un outil où ses fonctionnalités, ses capacités sont d'emblée intégrées dans la création d'applications et sont beaucoup plus plus faciles à mettre en place qu'avec un outil standard. C'est vraiment un processus assez compliqué sinon. Donc là aussi, on a un gain de temps assez important. Je ne suis pas expert technique, donc le but, ce n'est pas de vous faire une démo de l'application designer aujourd'hui, mais si vous souhaitez voir à quoi ça ressemble, soit vous nous contactez pour une démo, puis un expert technique pourra vous montrer la création d'une application, soit on a des webinars sur le site ou sur notre chaîne YouTube, allez voir comment développer et déployer une application Fiori en 5 minutes, c'est possible. donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus si vous voulez voir un peu plus en détail comment fonctionne le designer. J'en parlais, donc par rapport à la mobilité en particulier, Neptune a vraiment été adoubé par SAP en tant que solution innovante. Il y a un partenariat d'échange de technologies entre SAP et Neptune et en particulier pour la mobilité, si vous avez vraiment un besoin fort en mobilité, faire du offline ou utiliser des terminaux dans des entrepôts ou dans des usines, etc. Il y a vraiment, SAP reconnaît que c'est vraiment plutôt vers Neptune qu'il faut se tourner comme solution parce que là, il y a vraiment une gestion de ces problématiques qui est beaucoup plus avancée. Alors pour finir sur Neptune, je voudrais aller un peu au-delà de SAP puisque Neptune propose ce module ABAP pour faire des applications Fiori. Mais l'intérêt aussi, c'est que vous avez un module qui permet d'aller au-delà de SAP et qui va vous proposer à la fois un designer d'interface et un designer d'API, d'accord ? Vraiment multi-technologie. Et donc, vous allez pouvoir créer des applications quel que soit le back-end, quel que soit la techno derrière, que ce soit du SAP, du AWS, quelle que soit l'architecture, du cloud, vous êtes dans un container sur Docker, peu importe, vous allez pouvoir utiliser Neptune comme seule et unique plateforme de développement de vos applications au sein de votre organisation. Grâce au designer d'API, REST API, vous allez pouvoir connecter toutes les données et toutes les applications tierces dont vous avez besoin à vos applications Neptune et du coup, avoir la même interface. Donc, quelles que soient vos applications, vos technologies, etc., vous allez pouvoir tout mettre sous la même bannière, tout unifier sur la même interface, c'est-à-dire que sur son portail Neptune, l'utilisateur, il aura toutes ses tuiles, que ce soit pour SAP ou pour d'autres services, Salesforce ou quoi. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un seul portail, ça veut dire une seule interface, ça veut dire un seul look and feel, un seul logon, etc. Donc là, il y a vraiment une capacité d'aller au-delà vraiment pour ce qu'il souhaite et d'apporter cette uniformité à des back-ends puisqu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la plupart des outils et les entreprises, c'est rare d'être sur du 100% SAP. On va avoir SAP pour certaines fonctionnalités et puis on va avoir de plus en plus un certain nombre de solutions cloud, de solutions SaaS pour des besoins ponctuels. La problématique, ça devient quand son environnement ici est vraiment éclaté comme ça, comment pour l'utilisateur est-ce qu'on donne une vision cohérente et unifiée de tout ça ? Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui est possible avec Neptune. Voilà, donc, je vais vous enverrir la présentation. Vous aurez le lien si vous voulez consulter la démo du portail que je vous ai montré. Vous pouvez également télécharger sur votre mobile si vous voulez regarder une démo de Neptune si vous téléchargez Neptune client sur l'App Store ou sur Google Play. Voilà. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Alors, je voudrais savoir s'il y a peut-être des questions à ce stade. Que ce soit sur la transition à Sforana, sur Fiori, sur Neptune. N'hésitez pas. C'est le moment de poser quelques questions. Merci. sur le pricing de Neptune. Très bien. Alors là, il n'y a pas de transparence totale. ça, je n'ai pas de problème pour vous donner les prix. Pour Neptune SAP, alors, on est sur une licence perpétuelle, donc pas un abonnement. D'accord ? C'est une licence donc payée qu'une seule fois. Qui va être de 19 980, euros par numéro d'installation SAP, par environnement SAP, plus une licence de 79 euros par utilisateur. D'accord ? Donc, on va dire que vous avez un forfait de base pour votre environnement et puis ensuite une licence par utilisateur par-dessus. Et puis, 20 % du total en maintenance annuelle. Voilà, donc ça, c'est pour, ça, c'est si vous faites du pur SAP. Si vous voulez faire du SAP et du non-SAP, rajoutez le module non-SAP, la licence, elle passe de 79 euros à 99 euros. Voilà, sachant que, bien évidemment, après, il y a des paliers de licence entreprise pour, on va dire, plus de 10 ou 15 000 users. est-ce que j'ai d'autres questions ? Non ? Écoutez, on est, alors, comment faire la migration ESC vers Sforana ? Si oui, comment et avec quel outil ? Alors là, ce serait, on a fait un webinaire exactement sur ce sujet-là, donc je peux vous dire que c'est possible d'en parler une heure pour avoir un bref aperçu du sujet. Donc voilà, alors, il faut savoir que dans, pour tout ce qui est comparaison de code, déjà, vous avez des outils qui sont fournis par SAP qui vont vous dire si votre code est compatible ou pas Sfor, déjà. Donc SAP, heureusement, fournit déjà de base un certain nombre d'outils pour faire ces analyses-là. Après, vous avez des outils un peu plus poussés comme LiveCompare dont je parlais au tout début de ce webinaire qui va vous permettre de, donc non seulement de faire ces comparaisons, de trouver le custom code dans votre environnement SAP, de déterminer s'il est compatible ou pas avec Sfor, de vous dire quelle ligne de code il faut changer, quelle est la nouvelle clé à modifier dans votre code. Après, la migration, comment elle se fait ? Ce n'est pas forcément des outils spécifiques. Il faudra passer par un bac à sable ou plusieurs bacs à sable avec un processus itératif après pour transférer petit à petit les fonctionnalités, les données et les applications. Voilà. Donc, il y a, si vous allez sur le blog Inverture et dans le webinar Inverture, il y a vraiment des articles et des webinars assez détaillés sur le sujet. C'est assez technique. Ce n'est pas mon métier, donc je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je vous recommande de regarder tout ça. Alors, le lien du webinaire de migration, je vais peut-être vous l'envoyer à tous comme ça vous l'aurez. Effectivement, c'est peut-être plus intelligent. Inverture.com Alors, je vais vous donner ça dans un instant dès que j'ai trouvé le webinaire à la demande. Alors, écoutez, je vais vous donner le lien YouTube comme ça, ce sera aussi simple. YouTube Inverture, accélérer votre transition vers Sforana grâce à l'autométisation des changements. Ça, je vous l'envoie à tous. Et puis, éventuellement, l'article également sur, là, qui détaille un peu le processus justement par rapport à la mise en place du bac à sable, etc. Je vous envoie également cet article. Si le bloc veut bien charger. Alors, vos premiers pas vers Sforana. et j'ai aussi un deuxième webinaire d'ailleurs sur simplifier et sécuriser votre migration à Sforana avant, pendant et après. Voilà, je vous envoie également ce lien. Voilà. OK. Donc, je n'ai pas d'autres questions. Je vous laisse quelques instants pour copier les liens éventuellement. Et puis, écoutez, il me reste à vous souhaiter donc une excellente fin de semaine. La fin de la canicule approche. Donc, nous allons pouvoir profiter du week-end. Je vous remercie à tous de votre participation. Vous recevrez un enregistrement de la vidéo si vous le souhaitez le partager et puis les slides de la présentation. Donc, écoutez, merci à tous et puis excellente fin de semaine à vous. Merci, au revoir. Merci. Merci.